Il était une fois, un homme qui avait deux femmes. La première s'appelait Conmousseau et était haïe de toute la maison. La deuxième femme, Conmousseau, était la bien-aimée de son époux. Lorsque ces deux femmes furent enceintes, Conmousseau, qui était l'épouse favorite, lui affirma qu'elle aurait un garçon et que Conmousseau attendait une fille. L'homme, qui avait une confiance aveugle en Conmousseau, déclara à qui voulait, dans tout le village, que si une de ces femmes donnait naissance à une fille, elle ne serait pas baptisée, alors que tout bébé garçon le serait, et même en grande pompe. Ironie du sort, la femme haïe Conmousseau accoucha d'un beau garçon et la bien-aimée Conmousseau d'une belle fille. Mais la parole donnée étant sacrée, le bigame fut obligé d'organiser pour son garçon un somptueux baptême, alors que sa fille en fut privée. Cette situation attisa la jalousie de la bien-aimée. Elle n'en dormait plus tant son cœur était tourmenté. Samba, le fils de Conmousseau, était un adorable enfant que tout le village chérissait. Il était rempli de vie et tellement serviable. Toutes les femmes du village l'adoraient. Conmousseau, n'en pouvant plus de cette situation, convainquit son mari de tuer le garçon de sa co-épouse. L'homme, malgré un pincement au cœur, s'exécuta et enterra le garçon dans l'arrière-cour. Sur sa tombe, poussa un joli papayé qui donnait des fruits délicieux. Et comme ces fruits étaient sans cesse appréciés de tous, le père de famille en fut très frustré et décida d'abattre l'arbre et de le brûler. Il jeta ensuite les cendres à la décharge d'ordures du village. Ces détritus du dépotoir devinrent très appréciés des femmes du village pour leur qualité de matière lessivante très efficace. L'homme fut également gêné de cette nouvelle situation. Alors, il ramassa toute la cendre pour aller la jeter au bas d'une montagne. Là, apparut encore une source d'eau douce. Et quand les gens la découvrirent, il partait s'y approvisionner en eau potable. L'homme, n'appréciant plus toute occurrence lui rappelant son fils, se détermina à aller boucher la source. Et aussitôt fait, la source asséchée se métamorphosa en une belle girafe et entra dans la forêt. Le nom de cette girafe était chanté dans toutes les bouches pour sa beauté légendaire. Ce qui déplut une fois de plus à l'homme qui payait les services d'un chasseur expérimenté pour aller l'éliminer. Quand le braconnier fit face à la jolie bête et voulut lui tirer dessus, celle-ci lui demanda d'attendre car elle avait une histoire à lui raconter. L'animal lui raconta son histoire. Le chasseur, après avoir entendu tout cela, eut pitié de la girafe et fut très touché par l'injustice de l'homme qui l'avait chargé de venir abattre cette girafe. Alors, il demanda à la girafe de venir faire le même témoignage devant les anciens du village. Une fois dans le village, la girafe relata de nouveau son histoire. Tous les anciens en furent très attristés. L'un d'eux fit des incantations et la girafe se transforma en sanda, plus beau encore qu'avant. Comme dit l'adage, il dépend de l'homme de faire des plans, il dépend du ciel de les accomplir.